ou curé ça fait super longtemps ça fait longtemps parce que ça fait trois mois qu'on s'est pas retrouvé trois mois qu'on s'est pas dit des actus on s'est pas dit ce qui se passe qui se passe dans le monde dans le transport sont en france alors tout ailleurs c'est le retour de l'instant 14 saison 2 j'espère que vous allez bien j'ai vu ça fait longtemps j'ai pas l'habitude c'est de lâcher je pensais j'étais nouveau là je t'entends qu'on a la live c'est n'importe quoi bref soyez les bienvenus dans le retour de l'instant 14 je suis ravi de vous retrouver comme chaque un dimanche sur deux pour deux heures d'émission ou comme d'hab pendant deux heures on va décrypter raconter l'actualité sur les transports de façon posée différents bien sûr que vous le savez de l'update vous retrouvez du coup un dimanche sur deux aussi qui aussi a changé l'update entre temps bon la stockade n'a pas encore changé toujours le habituel le bandeau je voulais commencer la saison 2 dans sa 14 avec un nouvel habillage j'ai raté voilà l'habillage je l'espère vivement je sais pas encore comment je vais le faire j'aime bien pouvoir vous lancer je pense peut-être à la j'ai essayé de réfléchir j'aimerais bien pouvoir vous lancer peut-être à la rentrée 2025 mais c'est à dire plutôt janvier 25 ça me laisse trois mois d'octobre à décembre de vous peaufiner le nouveau générique le nouvel habillage même l'habillage entier de la chaîne ce que j'aimerais bien pouvoir aussi en faire un petit coup de neuf dans mes habillages dans mes génériques et tout ça déjà même pour vous le faire ça du coup à la rentrée de 2025 comme ça on commencera l'année du 25 sur les chapeaux de roue de bas ça devait reprendre septembre on en octobre eu deux mois il est vraiment supplémentaire voilà septembre est encore le mois assez bordé parce que c'est encore un mois où je n'ai pas mal d'émissions pas mal de vidéos au plus parce que voilà il est encore l'été donc là avoir pour nos habitudes j'espère que vous allez bien à ceux ceux qui sont action dans le tchat salut à l'immorcent et à salut à ceux qui vont nous rejoindre d'ici quelques minutes j'espère que vous allez bien que vous avez passé surtout une très bonne vacances d'été parce que oui on va pas se le cacher mon nom s'est quitté on s'était quitté je crois début juillet ou fin juin j'ai un doute sur les dates c'est le 30 juin dans les dates de l'émission et bah du coup il ya eu tout le mois d'été le fameux mois d'été qui vous a je pense permis à tout le monde de se poser tranquillement normalement donc en théorie je sais pas si on est sont partis en vacances ce qu'il y en a qui sont partis en vacances qu'il y en a qui sont posés ce qu'il y en a qui ont préféré rester jouer à la maison avec la famille ou des trucs comme ça je ne sais pas vous amis dites moi bien sûr dans le dans comment dire dans ce chat qu'est ce que vous vous avez fait entre guillemets de vos vacances on permettra aussi un peu de vous faire un petit speech de ce que moi j'ai fait parce que moi je vous peux vous dire que moi d'ici depuis l'an dernier puis juin j'ai pas mal voyagé et ça vous allez voir aussi toutes les nouveautés entre guillemets parce qu'il est pensé aujourd'hui comme c'est pas la nouvelle formule d'instinct 14 je voulais aussi refaire plus une nouvelle formule pas ça comme c'est comme d'hab on va commencer cette émission comme d'hab par un petit coup de qu'est ce que vous avez fait de votre week-end de votre semaine votre votre vacances c'est le but ensuite on passera bien sûr au fil de l'actualité dans l'instant et j'en il n'y aura pas de dossier aujourd'hui ce que j'ai pas fait les dossiers à part que assis on pourra parler quand même du passeraille j'aimerais quand même avoir vos avis quand même pour ceux qui ont pas utilisé ceux qui ont utilisé ou ceux qui ont pas sont utilisés ou ceux même qui ont vu en parallèle si est ce que c'est un bon truc un bon truc parce que franchement moi j'ai été réalisé je suis un peu sceptique à ce passe là et je sais pas comment ils vont se passer pour les autres années on va en parler parce que je pense qu'il ya des choses à dire et j'ai pas si on se finira en cette émission par des annonces au milieu de l'émission j'aimerais pouvoir vous on peut vous parler rapidement j'ai pas forcément fait de diapositif l'idée c'est vraiment de vous parler comme ça de voir qu'est ce qui va se passer durant l'année sur la chaîne j'avoue que je vous ai pas fait des annonces il va se passer en l'année 24 25 je l'ai pas annoncé même sur discord il ya c'est vraiment aujourd'hui de vous annoncer un peu tout ce qui va se passer pour cette année sur cette chaîne youtube jusqu'à 2025 on rappelle bien sûr que c'est des saisons entre guillemets si on parle de même de jeunes télévisés ils font ça en septembre de septembre à septembre de septembre à septembre prochain ça va il ya des choses qui vont changer et de nouveaux concepts qui vont arriver bref ça va arriver ici de la vingt de l'année vous allez pouvoir retrouver je pense de nouvelles nouvelles perspectives ou des trucs comme ça bon bah je pense qu'on va commencer rapidement par un petit tour de ce que vous avez fait de votre semaine de votre week-end ou de vos vacances si vous êtes parti en vacances ou même d'autres choses on parle un peu de tout vous savez c'est le but de du quoi de neuf de raconter un peu tout et rien en début d'émission ont déjà pour une mort sans qui plie à part on t'a fait voyage à portugal quand tu dis juillet tu dis tout le mois de juillet où est ce que tu as fait genre un bout de semaine un bout de là et qu'est ce que tu as pu voir c'est à plus voir ce portugal est ce que tu as fait tout ce que tu as fait bon j'imagine une grosse ville comme lisbonne forcément je pense et en août en train de jouer à ça ça a geek et tout le mois d'août en fait ça votre a décidé plutôt de te poser c'est aussi bien sûr de l'idée aussi moi j'avoue que ça va pas honte moi moi j'ai pas arrêté mon purée j'ai pas n'a pas eu un jour ou sur le test de avais d'accord tu as fait que au test de sur tout le mois d'août franchement le mec il a dû faire ça compte mille heures de jeu franchement parce que tu vois moi comparé moi je suis plutôt j'ai plus tôt et plutôt 30 mois j'aimerais m'entendre j'ai beaucoup ou moi j'ai beaucoup bougé mais par contre c'est une dinguerie le nom de dans le nombre de villes que j'ai fait en l'espace d'un mois c'est être assez strappos tu es qui ont je sais pas si j'ai des choix et pas moi j'ai des photos comme d'hab mais je sais pas si je les ai placé sur ce bureau ou ce que je l'ai vu que son téléphone c'est un peu la classique de chez moi dire que ah non je peux tu sais les vidéos que j'ai c'est pas comme ça parce que je pense que ça c'est vrai je crois que j'ai fait toutes les vidéos mais je suis pas sûr le claque la claque la claque la claque voici moi dessus il ya plus il ya plein de vidéos c'est parfait nos vidéos d'aujourd'hui qui vont pour commenter ce que j'ai fait pour les vacances alors là vous allez voir vous avez un lien un beau paquet d'infos qui sont passés moi durant parce que moi vous rentre comparé à toi ou à peut-être à d'autres que vous êtes à l'école ou du coup à l'école vous avez les vacances scolaires mais moi pas moi parce que moi je suis travailleur depuis maintenant deux ans maintenant donc forcément bas c'est un peu comme tout travailleur c'est tu poses des vacances sur une semaine dédiée et tout cela alors pour cette fois j'ai pas beaucoup bougé quand je dis que j'ai pas pris beaucoup de vacances j'ai surtout beaucoup bougé et quand je dis beaucoup bougé c'est que limite avec deux mois d'été il ya quand même eu quasiment un week-end par mois un week-end chaque week-end j'étais au moins en dehors de paris donc là tu imagines quand que le gars il a passé tout l'été n'a pas un week-end ou les quasiment à paris sauf deux trois week-ends où j'étais en dehors alors on va commencer par le premier week-end il ya eu en juillet c'était le week-end du samedi 5 et non le week-end du samedi 6 et du dimanche 7 juillet ça va être le début un peu de notre truc mais en fait chaque il y aura une suite en fait retis guillemets logique à tout ce que je vais un peu raconter et même une suite logique avec les vidéos youtube en lien avec les transports parce que oui forcément vous explique un peu pourquoi il ya eu aussi une nouvelle chaîne youtube qui a été lancée entre temps donc voilà voilà bonsoir jacques j'espère que tu vas bien là on parle justement de ce que vous avez fait dans vos vacances moi je te vois donc là alors du coup moi par contre j'ai beaucoup bougé ça va et toi moi on est tranquille on est là du coup hop je sais plus les boutons que c'est je crois que c'est ça ça fait longtemps le mec ça fait trois mois il a pas fait de live il est perdu bon moi par contre durant l'été j'ai beaucoup bougé tous les week-ends j'étais pas là quand j'étais pas là bas j'étais par exemple il ya eu le premier week-end c'était le week-end du du coup je crois je vous montrais les dates sur le pc aucun avec ma tête un peu compliqué mais bref on va faire avec donc si je fais un temps voilà sans plus simple de suivre alors que je l'ai mis sur deuxième écran vous y connaît mais si besoin d'activer à l'aide activement logique j'ai la femme de réactiver bon bref bon là ça vous le voyez avec ma passion du coup premier week-end là c'est le week-end du 6,7 le show luxembourg luxembourg par contre pour ceux qui n'ont pas fait le luxembourg franchement je vous conseille alors et quand même plein d'une plainte d'instagrammeurs qui faisait beaucoup de photos sur un luxembourg moi franchement j'ai kiffé de malade franchement luxembourg c'est très c'est très qu'ils appellent pas beaucoup de transport en fait dans le pays et le transport en fait tu as tout est gratuit en fait ça que tu vois là l'on l'a des classes appartient un peu tous les trains que j'ai pris donc là j'ai pu prendre pendant les aides de les vieux et les vieilles rames qu'on avait à en france mais que bah il ya plus en france et que maintenant plus que c'est le tournant qui est et tout ça c'est le nom les br 185 avec les dos tours les mêmes rames que tu as pas simplement en en allemagne en fait moi ce qui me termine c'est comme le fait que toute la période de luxembourg barrette c'est une balle partout on les bus que tu veux tu prends les trains que tu veux il n'y a pas en fait un moment j'ai je me suis dit mince il faut je prenne un billet de transport et c'est que quand tu as ça c'est une souplesse de malade parce que au hockey c'est sûr que comme la france c'est pas possible c'est un gros pays pour mettre la gratuite c'est un bordel entre pour luxembourg balade vraiment pas vraiment ce fait du coup tu dis aux gens les gars vous avez transport qui sont gratuits profitez-en et en fait par exemple s'ils ont fait ça en plus dans une période où c'était kovi 19 vous rappelez que ils ont annoncé la gratuité était en 2010 en 2020 2020 en temps plus vite ils voyaient qu'emploi coup vite c'était la guerre pour tout le monde pour eux on dit les gars vous savez que c'est la merde nous ce qu'on fait on pose du coup de transport gratuit depuis quatre ans mais ils ont pas bougé le truc et puis la preuve c'est que ça a eu une guerre un regain en fait de populations qui ont pris les transports dans le pays qui ont quand même déchercher un nombre important de route en luxembourg il a quand même pas mal d'autres sont toujours blindés mais les transports voilà ils ont maintenant ils ont permis une augmentation du nombre de personnes dans la circulation donc en fait les transports au luxembourg il y en a plein là par exemple du coup tu as les cfl avec l'apportement de l'âge sur le niveau du nicolaire de patronne telle kirchberg en fait c'est un funiculaire voilà un plus c'est figure qui est spécialiste que là pour l'instant l'acheter sur le samedi et donc du coup le train roule toute la nuit ouais ils ont fait comme la suisse du coup tu roules à des trains à une heure du matin 2h du matin 3h du matin sur la soirée entre vendredi et samedi et samedi à dimanche donc en fait là où je filme ici là là c'est pas frontal kirchberg secteur où on le dit où c'est parce qu'en fait c'est là où il ya le tramway et secteur bas là où je suis dans cette deuxième partie nous en fait si on en cette vidéo là qu'on descendait en bas en fait là on se retrouve du coup si on descend cela en bas du coup de à kirchberg côté cfl mais pour les trains en fait si on prend ce kirchberg en fait c'est sur deux côtés sur deux niveaux comme ça ce qu'on maintenant donc en fait pas accéder voilà en plus on me voyait bien là toujours là voilà c'est qu'en fait la station du débat il est là où en fait donc ça c'est beaucoup plus pratique pour eux donc il ya eu le funiculaire par exemple on du coup vous connaissez les mythiques rames de chez nous les 24500 ils ont un peu des rames un peu de tour parce qu'ils ont des rames de style allemand de style français ou même de style belge parce que tu as des allées qu'on dirait du coup les rames de la scène cb qui circule aussi sur le réseau luxembourgeois parce que c'est ça qui fait du coup entre bruxelles midi où l'enfant c'est lui c'est liège guillemin dans ses lances de lance à bruxelles midi donc ça c'est toute la partie en fait art tfl avec du couler qui est ce que j'ai réussi à voir un peu sur un coup de un coup de bol à l'action il n'y a pas que les trains bien sûr il ya aussi forcément les le tramway un mec du coup j'ai eu l'occasion de prendre le plus le tramway au plein au moment même où il y avait eu les le futur prolongement parce qu'en fait c'était le monde et puis le week-end ou prolonger vers le sud de la ligne vers le stade de luxembourg donc voilà c'est à du luxembourg qui se situe en bas bas la cloche d'or c'était marqué ici là alors qu'elle va finisser à l'issé bonne vague bonne voie actuellement la ligne est finie à le crispo et à partir de l'an prochain elle accèdera à l'aéroport et le pouvoir du coup le zone de bâtard où tu pourras littéralement tracé à 70 km heure parce qu'ils suivent ils suivront tout l'autoroute dans une zone qui est déboisé voilà voilà donc tramway qui circulent du coup avec des cafurs boss 3 et qu'à la particularité d'être à la fois en mode batterie et en mode en tour à 6 heures que du coup sur quasiment tout le centre de luxembourg ville il est en patrie comme là du coup le camp et c'est qu'après dans le nord a pas funtale kerchberg et au sud à la gare centrale il passe du coup en mode pantographe là par exemple chez la gare centrale donc là si on doit passer bonjour le pantographe hop là si j'étais après là je serais passé en mode batterie brame que je trouve vraiment plutôt pas mal je suis pas trop trop fan de l'avant comment il est fait je la trouve un peu bizarre par le coup entre l'inter à l'intérieur je la trouve pas mal à l'intérieur donc là on est justement terminé sur l'exexpo termineuse actuelle du tramway est en fait si on zoom sur l'image ici il ya les voies du retournement mais en fait si on continue à baisser là bas là il ya l'air aéroport on est vraiment pas mal en fait ce n'est pas trop donc là du coup centre ville de l'exex de la luxembourg et comme tout type de moindre et comme comme c'est de la batterie bas du coup c'est comme un nice du coup tu as les plaques de rechargement hyper en effet de recherche aux battre les batteries et là du coup on est surtout vers le lycée bonnevoix avec juste le dépôt de céphale qui est juste en face de la station justement voir les fameux les magnifiques alstom qu'au radia assez qui ont justement été lancés il ya quelques jours la première rame il vient d'être lancé et qui devrait normalement pouvoir remplacer les aides 2 jusqu'à 2000 26 si nous sommes bien maintenant justement j'ai laissé bonnevoix là où il ya la transition entre batterie et la caténa on voit bien que là il n'y a pas du tout la caténaire même là je crois qu'on le voit bien parce que je le film quand il le baisse alors la plèche passant moins une façon de batterie et là donc là c'est sans inverse donc ça c'est pour l'être à moi du luxembourg mais n'y a pas que ça c'est le train de luxembourg il ya aussi les buts du luxembourg et là c'est pareil et à peu près le nom la mis ici c'est à peu près c'est pareil pour le bus du luxembourg c'est qu'il ya beaucoup trop de bus luxembourg il y a littéralement trois réseaux de bus dans le pays il ya le réseau avelle et le réseau principal en fait de la ville de luxembourg donc en théorie par la livrée multiplicity voilà voilà et après il ya d'autres réseaux en fait il ya et rg terre si on ramène avec le volvo qui juste en face là rg terre c'est un peu si on veut le car postal de suisse ou si on est en france bah en fait par exemple l'auvergonnaie qui ont des cas régions ou l'île de france qui a les les car express par exemple donc les demi quand j'ai carré pas je parle par exemple la 803 ou la nouvelle ligne préval la défense par exemple on considère comme ça après voilà c'est un peu différent mais on va dire plutôt comme aura avec les cas régions pas en plus typiquement pour les donner le cas en fait rg terre si c'est le réseau en fait alors là c'est pas réseau régional parce que là c'est tout le pays donc là c'est réseau national celui qui permet en fait d'aller du coup dans tout dans tous les villes dans tous les villages du luxembourg donc eux ils ont un caractère un peu avec un terrain urbain à beau avoir un bus urbain la configuration intérieur est en configuration interurbain dont le fait parce que elle traverse des campagnes et donc adapté à la dessert de gens de ligne alors j'étais apparemment exploité par plusieurs exploitants n'est pas que vacances exploitant c'est un réseau qui est long grand qu'en fait tu peux pas voir tout lui en vêtant ou luxembourg on les représenter ou suivre la plaque d'illustration qui marquait et ça c'est vraiment comment ils ont fait le système aux luxembourg c'est que là c'est demi chandler plaques dc vraiment parce que du coup c'est très marrant sur ce truc là et en plus là on voit qu'il y a une petite couleur jaune la couleur jaune ça suit par rapport au logo de la du le du réseau de l'exploitant des michelander est en jaune de base donc quoi et en fait ça c'est quasiment partout sur tous ceux qui ont livré r gta on n'a pas tous qui ont un certain ils n'ont pas tous la vie r gta lui c'est en avl par contre il ya aussi les cfl qui sont qui ont aussi leurs propres réseaux ils ont aussi les lignes de bus aussi et il ya aussi le réseau de la tiste alors si je parle pas bien sûr de de sénésson mais qui vont pas la blague qui sénésson non c'est pas vu là c'est tisse pour transport intercommunal de hache sur az est là c'est la ville qui est au sud du luxembourg en train je dirais 20 minutes en train donc ça c'est pas trop mal ah oui c'est que le train lui a eu à quasiment chaque ligne je crois que la ciline de 30 sur chaque ligne d'un facilement un herbe et un heureux le re c'est un temps que les 30 minutes le rbc entre toutes les 30 minutes ce qui veut dire que sur une ligne où tu as deux est un heureux un herbe c'est en train toutes les 15 minutes le préciser bien sûr dans ce que j'avais dit donc lui est éthiquement il ya deux lignes qui dessert la ligne 50 et la 30 donc c'est à dire que du coup qu'est ce qui a dansé quasiment à 7 minutes d'intervalle jusqu'à jusqu'à luxembourg et là on prend on voit la preuve c'est que j'ai du vert du orange donc le vert et orange il y en a c'est 30 et autres c'est 50 vous savez que tu as quasiment un train par heure en fait en train toutes les 7 minutes environ par 10 qui est assez compliquée composée de principalement de diesel et de gnv c'est un des seuls réseaux de luxembourg qui a du gnv le reste c'est du lit donc j'ai pu croiser du coup le sorti ce doit du léger facelift que j'avais eu tout à l'heure donc l'air gtr l'envoi que j'étais il est en vert parce que verser sa lens ils ont aussi les nouveaux la une city 12g et 18g en rhach là c'est toujours sa lens mais qu'à du coup les lignes city 12e l'ac que je le trouve plutôt stylé le lignes city électrique et bon dommage qu'on ne l'a pas en france et il n'y a aucun raison que recommandé du mané avec par contre maintenant j'y pense autant et si terreau oui et autant lui là non aucun c'est bien sûr les aussi tarot assis à beauvais ouais je les frères avec luxembourg luxembourg il ya des débuts de pieds débuts de toujours entente à dc2 on a senti de h par contre c'est une 100 hybride à l'attentant lm city 12e 12e mais elle encore vieille donc il est de emile d'hébert donc je dis qu'ils aient mis qu'on se dit que le bus tu peux sur le croisé par soit sa plaque soit sa couleur la joie et w et emile weber le couleur emile weber logo emile weber puisque du coup l'exploitant étant noté en bas à gauche quand j'ai dit qu'il ya tout et riser lieu lieu bus 18e de 10 ans 18 j'ai déjà dit lieu en violée dont qui est mis en mille et mille weber c'est de 7 1910 h de salence qui roule pour la qui roule pour avelle mais qu'à la livrée salette il faut savoir que du coup qu'avelle à l'époque n'imposait pas les leurs livrets multiplicity donc les exploitants pouvaient rouler avec leur propre livret à temps ils imposent ils imposent la livret multiplicity aussi tarot de chez mille weber j'en passe c'est quand même je le rendais en bon sens bon cfl sont aussi des bus qu'on n'a pas souvent il a déjà vu un événement gros souhait 15 m le 15 m bah tiens oui c'est un en france on n'a pas alors ça se peut qu'il ya peut-être un réseau paumé régional qu'on a c'est possible il faut le coup je n'ai jamais vu en france ils ont pas dans sa banque c'est sûr que ça c'est sûr qu'ils n'ont pas personne là en france sont pas c'est qu'il ya en allemagne qui ont vraiment beaucoup lions inter région ça c'est sûr que il peut pas son nom à demi-quart avec un fast-lift en face les points coincés de le allumé caf tout en fumée est juste à côté d'un petit bus vdl cité à l l e 99 toujours et encore en couloir des mille weber donc là du coup moi j'ai eu ça et j'avais dit des méchants c'est des mecartes que c'est dc ouais quand je vous ai dit que c'est des interdits urbains sur un but sûrement voilà la preuve sinon nous processions des 7900 électriques basse en plaques levé donc c'est émis c'est le même je dis que tu as trop de réseaux ce qui en fait littéralement la thé sur de l'urbain lâche en campagne et il est toujours des mille weber là en fait t'as vraiment de tout en fait c'est bas irisard lieux lieux 12 du coup ça c'est littéralement encore du rizard lieux 12 et non il est 18 toujours et encore emile weber je crois si c'est du jeu les fous du jeu et mon magenta c'est ça et les mille weber hop là donc ça c'est l'arc luxembourg ensuite le week-end d'après c'était du coup on va dire le c'est le deuxième week-end d'une week-end 2 que de 2 juillet là j'étais en repos parce qu'il a eu la japan expo donc j'ai un fait week-end du 19 20 au 10 coup les cannes du 20 21 et le japan expo 20 21 c'est le moment où j'étais du coup à quand et ça jacques ça peut lui parler parce qu'il était à jacques il était à quand récemment jacques j'étais il ya combien de temps moi j'étais en juillet entre dans mon réseau de réseaux de cordes de normandie où j'ai pu montrer un de mes amis le réseau que je sais que j'aime bien de deux camps ils ont encore eu quelques changements depuis la dernière fois moins l'arrivée d'escalier en grande pompe parce que la dernière fois quand j'étais venu l'escalier n'était même pas encore en place bon ce qu'il ya qui par contre ont bien pris le relais sur la ligne 3 pente à la 3 par entre depuis yves-jean villars concard piqué mon pote je peux te dire que cette ligne là elle est devenue foule foule ce qu'est n'importe qui donc là non moi je suis arrivé du coup avec la cala à 4 ans et 2 enfin je crois qu'en fâche quand c'est deux sur la carte de basse et autre chose donc avec ici le terminé de yves-jean villars avec la réutilisation de l'ancien terminus du thé du thé vert puisque oui l'arc n'a pas n'a pas bougé les arches n'a pas bougé c'est juste avant tu avais deux qu'est un moteur à plus qu'un seul qu'est ils ont pas besoin de faire un demi tour sur le rond-point en plus là j'ai eu les nouvelles versions de deux camps c'est à dire que du coup j'ai ce où je me tape le les annonces de margot alors que sur les anciens c'est joli je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça sur les nouvelles rames est-ce que c'est attendu qui est généralisée parce que c'est que sur une nouvelle rame a compris surtout qu'apparemment de ce que certains disent apparemment jolie n'existe plus apparemment certains pensent que les parents certains disent que depuis quelques temps d'un avocat d'un avocat récupère margot comme annonce ils ont apparemment viré joli parce que juste la première fois genre tu vas sur le t10 c'est d'une avocat c'est du margot et là c'est pareil ils ont une avocat c'est du margot donc je me pose la question si joli est pas de se faire barrer en fait là on est sur une demi que je préfère mais bon on va pas pouvoir te remontrer parce que je pense qu'on dit pas moins de l'avec sur en fait tu as c'est une ligne que j'aime vraiment bien c'est la douce et littéralement bas je prends la vidéo officielle qui est qui est là c'est une ligne où tu prends littéralement l'autoroute ouais ouais avec un particulier parce que en été la ligne et les blindés on l'a je viens de battre on l'a dit la sille du cellulaire ouais parce que là je crois je passe sur la bonne heure mais de base comptait sur la bonne heure de d'été c'était les blindés parce que du coup elle accède du coup aux plages de wistram qui est à 20 minutes de camp et le problème c'est que du coup quand on était à ce qui se passe c'est que du coup bas pour tous les gens de camp train de se vécu prendre la douze et ils vont sur quand ils vont sur wistram donc c'est un modèle en fait le goût bas ce que fait qu'en pays ne plus qu'en pays normand du goût ils profitent en effet de récupérer un véhicule de que risque en il faut du coup sur sur la douze donc là si on a version express puisqu'on est sur la voie rapide alors que si on était sur la voie normale sur la ligne normale on passerait par les villages ou du coup forcément donne accès du coup à la bon sinon tu peux aussi poser sur la douze la douze explique aussi croisé la douze ans ces deux n'étaient aussi donc on a quand même fait pas mal de fois le tramway on a fait raison que ça du coup lui c'est la nouvelle rame parce que là tu as le nouveau état le nouveau navaux cap alors que le nouveau je crois que s'il ressemblait pas de toi ça et le fameux temps mais ce qu'on presse qu'ils qui pensent on donne sur un cul de sac et qui j'espère on arrivera peut-être à faire pronger cette ligne à l'idée c'est qu'ils veulent faire pronger plus vers l'est mais bon ça c'est que un stade de des mots ensuite on repart sur juillet toujours l'arc 27 28 c'est là où j'étais là où j'étais du coup en allemagne alors j'ai pas fait grand chose cette semaine là là où j'ai fait plus de choses que je prends par exemple vous pouvez voir c'était faudra tomber sur le la semaine du 29 30 août avec cette en route du coup parce que là il ya eu il ya eu plusieurs choses il ya eu déjà un moment où il ya eu un déplacement pas tellement où j'étais du coup en allemagne est en fait en gros après le mariage en allemagne la semaine de vacances j'avais fait exprès de la première semaine de vacances en dehors de de paris pour les jo du coup moi ce que j'avais fait c'est que du coup il ya eu le mariage le week-end et dès lundi j'étais libre mais c'était mon lundi de vacances moi j'ai profité d'aller jusqu'aux pays bas mais avant d'aller aux pays bas le gars à faire un petit short cut parce qu'il faut quand même faire pays bas allemagne pour ça c'est à côté sur le pays qu'à côté vraiment je viens de francs fort plus d'autres vise baden c'est pas du tout à côté pour une liaison pour aller au nord du coup bah j'en ai profité comme d'hab dès que tu peux filmer battu film du coup j'ai non c'est pas du tout ici que j'ai filmé enfin il ou là du coup j'ai profité de faire une petite vidéo on a pris le fameux br430 du rr du s-band rindman donc rr s s 8 au liant du coup ici à visbandon à hausse fanbourg ost comme marqué sur la girouette et sur le panneau d'information truc marrant c'est que bataille via un peu comme la joie est sympa comme le les billets via de l'air atp trois ans que du coup de destination le via qui défile mais que la suite c'est tellement unique et blindé mais les gugusse ils foutent de lui m3 en mode au calme oui m3 la vidéo vidéo qui n'est pas encore sorti sur youtube donc là c'est des vidéos genre world premier qui sortira sur ma chaîne le secondaire et qui devraient non avec la prochaine vidéo je pense dans les prochaines à sortir donc là je vous montre un peu les vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines sur la chaîne le plus je vois pas ça juste après aussi donc là on a accouté dans une flirte une effectuant sur le rb 10 jusqu'à un village qui est juste dans le village où j'ai misé le mariage encore plus marrant parce que du coup je les croisais du coup c'est à dire je le croise deux fois donc là on est sur lui m2 b à 430 mais sauf que moi je vais aller encore plus long je vais sur la hume 3 de la rame la rame elle est de quatre voitures dans limite c'est ton tu mets un l'erreur b plus fondu m3 alors c'est la même chose après la différence que leur b il a quatre portes en voiture or lui il a trois portes par voiture du coup est un peu plus court que le l'erreur b une loi d'une voiture d'un herbe il est que trois voies que trois portes 4 secteurs un peu plus de temps plus donc 430 on pouvoir 430 c'est l'équivalent du z du z 50000 allemands il a même il a le même moteur que moi et tellement je suis un rat vous savez je vais passer mais maintenant je vais pas mettre sur mon classe ah non 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 on est dans la rr il y a la première classe et ben on va se mettre en première classe oui oui c'est un putain d'erreur il ya une première classe ou du coup up parti privatif salut ouais qui donne par contre accès vraiment au pubis de réformes et je il se croit dans un simulateur un sim world 4 ou de moto le 5 clairement je me crois dans son simulateur sont vraiment ceux qui ont la map duo avec l'air avec l'abr franchement je lui crois l'image avec le plus de commande les boutons des portes sur le côté l'inverseur de sens les écrans avec ici le compteur les trucs de vitesse et vitesse de freinage et tout ça vraiment je me crois d'un signe d'autre à 6 mois là et donc si elle va me permettre en fait d'aller jusqu'à utrecht et c'est là justement qu'utrecht je vais le montrer en vidéo utrecht qui a un réseau qui est plutôt sympathique ils connaissent principalement ils ont ils ont six lignes de tramway elles se font toutes en caffure boss 3 mais caffure boss 3 qui se font en u m2 mais qui n'ont pas tous les mêmes voitures oui tu as des u m2 des fois de trois caisses en caisse ou de cette caisse en caisse oui ou cette quai trois ou cette caisse trois caisses ouais ouais les u m tu pleures des us ap ça un peu usé c'est un peu leur usé comme lrt parce que leur tramway la majorité du temps il trace comme on peut voir à 70 km heure quasiment constant et il fait quasiment en fait que il fait quasiment que ça en fait là du coup je crois que sur le l'avis je crois que c'est sur le 5 caisse je suis douté 6,5,3 caisse donc là on a un c2 d'utrecht de chez eux qui bat oui c'est un qu'on est dans la zone de l'université d'utrecht il se demande donc le campus universitaire tu as du coup les buts c'est très moi qui rôlent sur les mêmes voies mais en même temps donc lui j'ai un douce croix que c'est un 5 oui c'est un 5 7 lui je crois ou un 5 5 5 5 5 sur un annonce 5 7 5 7 donc oui c'est un 5 7 oui c'est très bizarre d'avoir un 5 7 en u m 2 c'est pas c'est pas quoi vous aussi croiser du coup des bus normaux mais il ya aussi des bus bi-articulé c'est quelqu'un du de ce va nous le n'ont pas du tout c'est bus colvin autrement qu'il après je crois là donc là de cette caisse 5 s là c'est le départ de l'autre soit une 21 j'ai prise avoir donc la ligne 23 c'est plus c'est là c'est cette ligne là qui peut se faire soit avec des capacités elle comme leur soit se taper si je crois qu'il ya après soit se taper le vin au new agg 300 voilà vous donner une idée la vente ou la 23 c'est limite c'est le c'est alors c'est comme la tvm ou la 80 0 6 ou la 393 c'est une 100% bhns voilà donc on va dire avec eux qui est plutôt adapté à ce type de ligne jeudi 23 c'est 28 juillet oui c'est sûr link n peut tu vécu qu'il ya une grosse particularité parce qu'en fait celui là c'est un des seuls véhicules articulé ou bi-articulé qui n'a pas le moteur à l'arrière mais le mieux mais le moteur de vécu se situe ici oui il se situe quasiment juste derrière le conducteur dans le bloc moteur il est là en fait donc ça fait que du coup que le conducteur entend entend le moteur alors qu'ils ont un articulé ou bi-articulé ça dépend alors que sur les véhicules comme les c2 le moteur se situe du coup là en fait ils voulaient donc les barriques et 100% bhns donc du coup j'ai profité de le faire bon j'ai pas fait toute la ligne parce que là franchement la vie de dire déjà et durait 21 minutes le si je vais faire tout le trajet je crois qu'elle durait presque 50 minutes parce que parce que là j'ai fait la vidéo je crois jusqu'au à quasiment le centre de la guerre centrale alors que tu avais encore 20 minutes d'après bon l'horizon n'a pas que n'a pas que des véhicules de type néerlandais ou belge ou allemand ils ont aussi des véhicules français et je sais pas si vous reconnaissez bon je pense que oui au vu de la disposition de l'écran aussi encastré oui je suis bien évidemment dans un gig ce centre 300 437 lignum oui là c'est un lignum lignum qui possède des sièges interurbains oui tu vois bien que les sièges sont un peu plus grand que d'habitude ouais bah apparemment ils sont faits pour perdre l'intérêt urbain apparemment cgx voilà donc ça c'était pour utrecht donc ça c'est le jour premier où j'étais au pays bas jour 2 au pays bas et le réseau denharz denharz oui c'est 2 d e n h a s a à g oui d'un art denharz qui on vient pour le basculer jusqu'au début d'une façon des rares centrales donc là où je suis ah oui oui vous allez me dire pourquoi il ya deux six minutes avenue parce que le gris c'était l'ancienne version et le blanc c'était la nouvelle version voilà je sais pas pourquoi ils ont fait une nouvelle livrée quand ils ont changé air net bref du coup ici on est sur le donnait denrard central à la gare de central avec du coup ici c'est mais sa venue principalement qu'ils sont pression sur le réseau de la htm qui le réseau de la ville de 2,2 denrard ou juste à côté de la gare centrale et en fait soit des tramway à l'histoire de la guerre soit des tramway dans la gare mais marrant où se positionner ce que c'est possible des gens au milieu de la station et là on a du coup les les gtl dont le déramé directionnel qui sont en circulation et qu'ils attendent encore leur réforme avec l'arrivée des futurs stade leur et ici c'est le très moins que je trouve un peu bizarre dans la face avant dans sa même circonscription lui même c'est le grand frère du du alice et de naissance du coup du alice c'est du coup le hall somme richard et juste c'est dit ce qui du coup lui est apte en électrique type train et type tramway parce que du coup il va rouler sur les voies du métro et le métro les types votages de voltage train donc à 100 km heure en allemagne il ya aussi ce même véhicule mais qui lui roulant en diesel soit partie train oui c'est un bimote de le truc électrique diesel donc là on est la gare centrale on est connu au niveau au dessus de la gare centrale parce que l'on est des coups parti tramway la partie bus est en bas parti dans bus et devant nous partie train est en dessous donc là ici on est en d'une des deux seules stations souterraines du réseau ou terrain qui fait littéralement tu peux littéralement mettre trois tramway dans chaque sens voilà c'est pour au cas où si c'est la merde genre uniquement elle regarde lui quand je vais le faire parce que tu peux mettre deux tramway et tu peux mettre trois trois mois alors pourquoi le concept c'est effectivement parce que si tu en ordre de pointe et que tu as plusieurs travaux en circulation bah du coup l'idée c'est que du coup tu peux foutre largement trois travaux et sur la même voie erreur à be like vous pouvez rentrer en station avec les mêmes trucs ici dans la partie intérieure bande du tramway là où du coup il peut taper les 100 km heure sans aucun problème l'on voit déjà même que l'infrastructure est déjà différente car là on est sur l'infra type type en alors que là on était type en plus tard des feux type train alors qu'avant on avait des feux de type tramway donc là on est au terminus nord de la ligne 9 à l'evenheim strand rendre qui veut dire l'âge en irlandais donc oui les gens qui sont devant nous tous des gens qui voulaient à la plage voilà mais donc du coup si je m'avance un peu plus loin en fait devant moi c'est la plage ou quittent un train moi qui va jusqu'à moi jusqu'à la plage ou sinon tu t'appelais magnifique le man line city a 21 cng qu'on peut voir là juste devant la place a eu le man là il ya aussi une ligne de bus qui va dit qu'ils dessert j'ai aussi profité aussi pour prendre des c2 ngt à terre urbain bien sûr ou le compte de bs sinon troisième jour troisième jour au pied bas il ya eu le décès eu le passage vers vers rotterdam rotterdam où j'ai fait que le métro j'ai même pas eu le temps de faire le tramway avec un salut collègue de toi de ta part où les termes où j'ai discuté pendant deux minutes en anglais en anglais voilà oui les mecs qui te disent bonjour ils disent comment ça va apparemment tu es passionné transport ouais je passionné un plat et tu discutes ça ça rigole du coup là que là clairement certains ils m'ont fait la blague mec mais tu es dans tes sous tes dents où tu es dans mes consulteres bêta là les deux les deux termes dans les deux là c'est là un peu trop la réalité la pente donc là je suis à rotterdam central avec plusieurs rams que du coup tu allais de vous précisez tu as fait ici le sg3 parce qu'ils étaient en 56 là c'était en mg2 barin la terre en rsg3 parce qu'ils ont livré en chadra était en 55 station beurts correspondance avec du coup les limes à toutes les lignes abc de vous l'aéroté a eu un peu la flemme de faire le logo de la rue apparemment pas du tout la bonne charte mais on sent c'est qu'un détail mais forcément les styles des stations entre là et là entre abc et d'eux ne sont pas forcément les mêmes les stations de la abc ses limites les stations classiques que tu pourrais surtout l'équipe sur toutes les stations leurs limites comme les stations du métro de paris c'est la même chose alors ça c'est le style on va dire standard métro de rotterdam et pas que ça sur toutes les voies toutes les stations de la abc gestion or sur la d eux ils ont une station qui sont peu plus balèze ou si on veut lui ce qui est aussi donc ça c'est tout l'arc du pays bas l'accès à ce qu'ils d'avent sans trombe responsables avec les trains à la chambre la cmg de barrand et j'ai deux barres en tout à la fenêtre plein milieu voilà c'est là c'est ouais la csg de barrand à l'âge avant rsg 4 non hs hsg 3 parce que c'est 57 00 et là on est du coup à la plage aussi donc là on est en mode on peut on va dire train ce qu'on a le pantographe activé alors que là on peut voir qu'on est en mode 3e rail ici donc ça c'est rotterdam mais j'ai pas fait que ça dans le métro de rotterdam et aussi à un moment donné il ya aussi eu le les navettes rotterdam alors en france on essaye de faire des navettes autonomes eux ça fait depuis plus de plus de vingt ans qu'ils ont des navettes autonomes qui fonctionnent voilà leur limite et tu vois ça tu te dis mais attend mais c'est une voie bhs tu te dis mais c'est un bus qui pense à pas du tout c'est une putain de navettes qui passera dans c'est ce truc là qui circule et ce depuis plus de vingt ans la ligne est toujours utilisé en fait c'est une ligne qui dessert du coup là ici je suis dans la partie industrielle en fait de la ligne donc du coup il ya beaucoup de gens de travailleurs qui prennent cette ligne là exploité par transdev c'est une ligne qui du coup roule de 6 heures à 21 heures donc c'est à dire qu'en fait elle a c'est les cas c'est comme une 500 là c'est des entreprises ici tu as un bon entreprise et un bout des hôtels ou des habitations là ces habitations mais là c'est parking avec la gare du métro donc les connectés à la gare du métro de cravings zoom et qu'en fait en semaine ça roule de 6 heures 21 heures et ça roule en continu avec un il n'avait toutes les les deux minutes le week-end c'est sur demande aux airs sur demande et tu vas soit les bandes qui sont ici tu sélectionne l'arrêt où tu veux t'arrêter là tu vois que la prochaine rame le projet le véhicule arrive dans une minute et tu sais que techniquement tu vas tu prends le projet le prochain en véhicule tu cliques la station en question par exemple la tétiquement la logique c'est que tu vas à craindre zoom donc là tu te prends le clic sur le bouton bleu et le vécu va s'arrêter au prochain arrêt ne fais pas le véhicule il s'arrête pas d'un vécu sur demande il ya aussi des parties de ligne où elle est en mode voie unique du sème communique avec les différents véhicules donc c'est vrai que du coup tu précises tu dis aux autres attention les gars vous pouvez pas vous engager dans la voie unique parce que je dis là dedans je trouve le concept pas mal et là par contre là on a une vraie utilité parce que c'est dessert du coup une zone qui n'existe pas en termes de transport et qui franchement est en temps de prendre c'est quand même pas mal utilisé c'est quand même plutôt blindé c'est une navette là donc franchement très bonne de vous découverte et après le jour où j'ai fait du coup le déplacement vers le j'ai fini avec le pays bas j'ai pas fermé sa dame sur ce moment là c'est le moment où j'ai du coup partir vers le sud vers le suivant en suisse avec marseille et noël on a fait plusieurs villes problème c'est que du coup c'était le jour où je devais aller vers pays bas suisse en train me dire c'est assez marrant parce que du coup tu fais tous les trains genre de suisse suisse à aux pays bas en passant par l'allemagne peut-être tu prends un lycée jusqu'à keul j'ai dû prendre le ici jusqu'à keul ici eux de keul jusqu'à balle ou ça j'ai pris deux trains direct les deux trains direct il est en retard il y en avait un elle avait 30 minutes de retard l'autre 1h15 de retard eu les 1h15 de retard à keul j'en ai profité pour faire un petit spot dans ce qu'on appelle le métro léger de de keul donc c'est un matos de type à mouer j'ai eu la particularité d'être en quai ou c'est pas un quai bas mais il peut être en quai bas parce que sur celui-là par exemple la plateforme est rétractable on peut le voir du coup avec cette rame là en fait avec le b 80 c voilà on peut voir que du coup c'est une plateforme qui est rétractable pour les quais qui sont non trop bas alors on est dans le secteur kvb mais là vous allez dire pourquoi est ou le bébé selon parce que du coup c'est un secteur où la n18 et de sa vie par les deux exploitants david de keul et la ville de bonne même si c'est en une réstation de keul donc c'est à dire que du coup que la 18 et la 16 à des rames de kvb et à des rames de bonnes donc là les fameux m 5000 si on veut c'était un manchester mais là n'a que donc qu'à 5000 et à beaucoup tu étais pas mal de rames différent parce que là tu as des coups des plates et les c'est toujours une tour que 5000 là c'est le cas 5000 de la kvb b 80 6 le f là tu as les nouveaux les nouvelles rames de keuf de la kvb donc les bombardiers flexity hf6 ça c'est les b80 d avec leur moteur rénové mais en fait là on est du coup sur la gare centrale de de keul période maintenant on passe pour basse que le côté août 2024 et août 2024 c'est la période où je suis parti du coup à marseille et quand je vous ai dit que j'ai trop réagé j'ai eu un peu trop réagé donc là on est à marseille concurrence paris dans mon fou mais les fameux mpm 116 donc l'équivalent du cousin du mp113 les clés deux dans la même chaîne d'attraction dont la gare de marseille qui a tiré en plus ici rénové parce que on ne savait pas ça avant votre c'est qu'ils sont renouvelés toutes les stations avec l'arrivée d'une du neoma et le nouveau métro de marseille sur quelques coins qui on est en aérien bien sûr ça c'est pour la partie on va dire marseille on est on a fait j'ai fait ça j'ai tourné pendant deux jours j'ai aussi fait le trameau d'aubagne le petit trameau d'aubagne quand je dis petit c'est qu'il est vraiment petit le truc non petit le truc le truc le truc il a que trois voitures voilà ouais ouais c'est le tome du 6 à 10 un mec qui va en plus d'être justement étongé parce qu'elle va des serveurs d'ici l'an prochain ou l'an d'après la gare dans le viage de la bouillard à 10 qui passera du coup là bas parce qu'on peut voir que tu es eu des travaux quand j'étais commencé à ce niveau alors ensuite il ya eu du coup et une nice qui avait été fait de nice j'ai pas filmé donc voilà je n'ai pas pu faire j'ai fait nice monaco avec que marcel et là c'est la période où je suis retourné à mon pays à lyon pour me spot le métro b parce que j'avais ce pote la dernière fois mais je n'avais pas déjà fait me trouver mais avec les nouvelles rames j'ai jamais spot la ligne avec les fameux mpl 16 donc les la même de la même génération qui les mp14 du coup ou le fait qu'ils ont la même chaîne de traction même s'il est un peu différente sur celle ci et j'en ai aussi profité aussi pour faire le métro b le métro d de lyon voilà qu'une par contre à la même chaîne de traction car mpx 89 voilà ensuite l'art d'après c'était du coup le week-end d'après là je suis venu dans la ville de yurami sur la grenoble vous profitez en effet du changement non mais tu es du coup de la nouveauté que le tramway des donc lui en tfs qui est prolongé ce qu'à la gare de grenoble alors oui bien sûr c'est c'est pas les tfs du t1 jacques c'est les nouveautés c'était fait ce qui est mauvais de de grenoble la notion qu'ils ont plutôt bien fait pas bon je dirais notion c'est qu'ils ont changé les feux sont pas les mêmes je sais c'est là c'est des bon celui-là j'ai pas eu de chance je suis tapé un qui avait toujours la jouette polychrome pastille mettons certains qui ont le fou le polychrome fou le polychrome led là juste une chance actua alors que là tu vois bien salut à mes parents qui l'a bien la vie et la droite ou led réseau qui a du coup posséder communique du coup j'ai fait pas quasi j'ai fait toutes les lignes de tramway de la e j'en ai profité aussi pour faire du bus comme l'escania ou me taper la 21 avec le profil à une le site np qui est juste devant ici il ya eu pas mal de choses qui avaient été faites rendir dans un sens sur grenoble les tramway les bus c'est tout le même procédé s'y fait du cas région aussi donc voilà voilà donc ça c'était pour la rue de grenoble et le dernier truc qui avait été fait c'était justement c'était le dernier week-end entre la week-end d'acheval entre été entre septembre et et août et du coup j'ai fait marseille j'ai fait mon amsterdam l'achaut retourner aux pays bas ceci pour me faire du comme ça que j'ai pas fait ou des coups j'ai pu prendre du coup l'homme leur métro alors que la plaque du ciel c'est que j'étais j'avais pris un hôtel amsterdam justement donc c'est à dire que amsterdam j'y allais tout le temps il fallait dormir bas d'or à amsterdam ce que j'étais donc du coup pas très loin d'alga ba justement j'étais à l'échange niveau là sud donc sud mais j'avais juste pas eu le temps parce qu'en fait le programme c'était que le jour où je voulais faire un stadium c'était le jour où je vais partir côté suisse et comme je vais partir à midi en fait n'a pas le temps de ce pot enfin donc j'ai pas eu le temps de ce pot le jour même du départ donc du coup j'ai pu prendre le métro avec soit les rames m7 le caf qui sont justement inspiré du m5 d'altom ça c'est m ce test gaffe et ça c'est hélas c'est m à cm 5 à l'estom voir que du coup que les deux se ressemblent j'ai aussi du coup les caf m4 il ya eu il n'y a pas eu que du coup sur autant d'âme j'ai pas expliqué on n'en peut voir du coup la différence m7 m7 m5 et que l'autre il a une joie de polychrome sur l'idée alors qu'il est en papier et que les portes n'ont pas le même système de porte sur les deux et le m5 il a les nouveaux écrans de la gvb alors que c'est qu'il n'est pas le nom le m7 à les nouveaux écrans d'agvp ce qui n'est pas le cas de la 5 qui a des anciens écrans mais je s'est profité pour faire du train et naissent du bus j'ai aussi même fait le réseau d'almer 400% bus là bas et j'ai aussi pris du coup la dernière ligne de mètres qui savait dans secteur qui était le métro 52 était le dernier mètre qu'ils ont en situation métro qu'elle aime pour moi les meilleures stations du réseau on a aussi un petit spoil de le futur franchement qui va faire le 52 apparemment et là c'est les rôles que en foule m5 donc voilà pour ce pour ce point sur les vacances qui a eu lieu d'ici avait eu lieu d'ici l'an dernier donc disons c'était donc c'était il ya eu pas mal de choses qui avaient été défaites que je vous conseillerais d'en effet pas de suivre mais donc que je vais vous les présenter sauf que du coup j'ai pas fait les vidéos mais dont je n'ai pas sorti mais toutes les vidéos vont sortir et je vous rappelle que ça sort du coup sur la chaîne secondaire parce que oui en effet c'est aussi un peu le moment j'ai pas forcément fait dans la chaîne youtube mais voilà je le dis aussi quand même pour redis aussi dans ce live là qui a eu des changements entre guillemets sur les vidéos sur la chaîne c'est que maintenant toutes les villes de transport sont diffusés sur ma chaîne le plus en fait l'idée c'est vraiment en fait de je pense qu'en fait le problème c'est que je commence vraiment avoir fait deux parties de mes vidéos qui se fusionnent et qu'en fait j'ai vraiment envie de deviner que ça devait vraiment un peu complémentaire c'est que maintenant les transports qu'on va avoir une part importante de ma chaîne que je pense que c'est pas intéressant que je fasse toutes les vidéos sur ma chaîne perso donc la chaîne de la prod l'idée c'est que maintenant il ya du coup deux chaînes youtube se diffuse il ya là où on réduit du coup le lait sur youtube ce qu'ils sont sur la chaîne de la chaîne youtube donc avec la chaîne de la prod lui restera du coup une chaîne je 100% j'ai vidéo 100% actualité c'est là où je ferai toutes les productions et tout mais par contre la chaîne du plus pour entre guillemets j'ai un peu l'idée c'était dire pour plus de contenu et plus de contenu c'est vraiment centré du coup sur l'actuel transport avec du coup toutes les vidéos et les aider et les shorts qui sont diffusés sur cette chaîne youtube donc du coup les formats longs donc ça peut être les et cfm normal les à bord où les cfm court les shorts pour les formes à court et de futurs concepts que j'aime bien pouvoir lancer cette chaîne youtube des concepts de prendre d'explication des trucs comme ça ou des concepts nous pour toujours mais en lien avec les transports et ça sera du coup cette chaîne youtube qui la chaîne le plus j'aime le plus que j'envoie du coup bien sûr comme table vous le savez partout dans les dans dans le tchat voilà voilà donc ça c'est pour du coup les différentes infos pour entre guillemets sur cette chaîne youtube autre info et c'est si plutôt ce qui va se passer sur le déroulé de la cette année puisque oui il y aura des changements qui vont avoir lieu du coup là les changements c'était les transports sur la chaîne secondaire et ben récemment il va y avoir quelques changements sous le planning mais ça va pas bouger c'est qu'il y aura plus de contenu l'idée c'est plus forcément de faire une vieux par jour par semaine c'est de faire peut-être deux vidéos par deux à trois vidéos par semaine avec du coup l'accélération des let's play donc j'aimerais bien pouvoir vous dédier de l'esprit par semaine avec à l'esprit 100% conduite à l'esprit et un jour dans l'esprit qui sera 100% autre jeu donc jeu comme minecraft sur les constructions de trucs ou des jeux de gestion avec par exemple city bus manager par exemple si je le lance ou le reprise des let's play sur mini métro et mini motorway parce que je pense que ou comme je les refasse parce que j'ai pas fait toutes les maps et je pense qu'il ya quand même un intérêt de faire toutes les maps sur ce jeu pour tout ce qui est live comme là c'est pas encore trop quand je vais faire avec les live normaux si je refais des live réguliers pour les jeux ou des discussions la fin 14 restera bien sûr un live toutes les deux semaines en alternance du coup avec l'update voilà pour ce que j'avais dire des vacances et des annonces que je voulais en plus le faire pour cette chaîne on va passer je pense par là le nerf de la guerre c'est à dire l'actualité parce que il ya eu plein d'actu depuis la dernière fois alors comme d'hab j'aime bien ne pas être à l'heure sur l'actualité donc chaque fois je dois rechercher que l'actu est bien déplacer sur mon discord oui encore plein d'actu que j'aimerais vous discuter mais on va reparler peut-être on va faire ça plus à plus c'est pas l'idée de tout faire on va commencer rapidement par on va commencer rapidement par les chiffres des chiffres importantes de la rentabilité des constructeurs de con le nombre de commandes aux armes qui a eu récemment un document qui a été posé par le tpf c'est un peu le césu qui ont car enquêté sur le parc des véhicules qui composent le parc français des transports de bus en france alors forcément vous ne verrez que d'elle avec ma caméra voilà et qui est cassé du goût du coup tout ce que tout ce que les constructeurs ont vendu on part de en parle de marché sur l'année sur on va dire ce qui s'est pas grandir ce qu'il a eu jusqu'au janvier 24 donc là il ya eu des coups les chiffres ou les 18 pour les membres de 12 mai donc pour les midi bus ou minibus qui sont fusionnés les deux ceux pour ceux qui ont commandé du 12 m et ce qu'on connaît aussi des 18 m et là on voit que les chiffres sont forcément comment dire vous représentatifs par rapport au nombre de véhicules qu'on a en france c'est que bon en minibus dont tu peux forcément faire grand chose minibus parce qu'il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui ont des minibus surtout de qualité or merco et avec des triches ont fort ont largement fort sur ça mais c'est une division en fait ils utilisent des carrosserie de merco on va dire en soi c'est un peu très propre et répondu avec leur fameux sprinter city logique mais ce qui est comme je sais qu'elle comme fou c'est de voir le nom que bouloré a par rapport à yves éco parce que vous l'aurez vous savez ce qu'ils ont les boulous 6 m donc plus dont louis 22 et qui entendent nous faire des boules de 6 6 commence à voir de temps en temps des véhicules en question et on peut voir que même yves éco à quelques minibus parce que oui oui on des éco délits donc ça se tient à un fil et derrière vx et qui paraît quitte aussi pas mal fort avec les fameuses sitios voilà voilà après on enlevé en grand nom minibus on a duré aux étiques n'ont que dix industrie terrières qui en a que huit et vécu pv qu'on a six sont les cruaux mais là pour l'instant voir qu'il n'aura plus assez maintenant et au liège qui en ont quatre ans c'est maintenant qu'ils ont encore quatre minibus au liège à voir et les autres constructeurs qu'on soit 84 bas c'est un peu comme ceux qui ont un peu les idées issus ou les il écart sade ils sont du coup en parmi dix bus mais ce qui est vraiment frappant c'est vraiment le par des marchés que à les douze mètres dix mètres et dix mètres là on va commencer du coup par les midi bus on peut voir l'argent que le groupe yves éco est largement tête dans les chiffres ils ont littéralement presque c'est parce que 900 bus t'imagines 900 bus mais dix bus dans la moitié la trois quart des véhicules c'est là regardé but regardé vécu c'est clairement iv et quoi il est ce qu'ils ont le parc avec 722 pour au liège 168 pour yves éco puis après juste derrière mais en très très loin c'est merco avec 95 et vide man avec 22 velours avec 19 pv avec 15 sous la risque ils n'ont qu'une neuf gruot qui en ont huit vannoles qui en ont c'était bien dit qu'ils ont trois et d'autres construiteurs on considère qu'il n'y a pas est ce parce que s n'a pas commandé en france qui ont que ils ont 65 vous savez qu'on voit bien que iv éco est largement en tête de la commande des véhicules en france maintenant si on regarde côté 12 m et art et et deux mètres en d'art particulier 18 m et les trolleybus et voilà on peut voir que c'est pareil que les que iv éco écrase toute la concurrence avec le reste de la france avec le reste en france imagine c'est que la iv éco ils ont commandé 4416 en standard contre 1967 en articulé ce qui est pour eux de 6393 et encore on compte aussi aux liaises dans la même bande et on compte 2668 en standard contre 513 en articulé à eux deux ils ont ils font 100% et une dinguerie dans le nombre de commandes qu'ils ont et après derrière on a bien sûr dans merco voir c'est puissant mais loin malheureusement par rapport aux commandes que iv éco se fait en france scania et bouloré on peut voir quelques un seul article qui a été reçu mais c'est normal si l'articulé que possède nantes non c'est de rennes et risard juste après avec 158 au total qu'est-ce qu'on n'a rien avec vanneau avec 155 c'est les seuls 50 50 c'est qu'on compte du coup les banoles de messe les vannoles de nîmes et les vannoles les vannoles à tours ils ont aussi et les vannoles à peau là est ce qui est juste derrière à 98 un peu plus long on a resté avec les femmes petit 49 volvo qui possède vous c'est qu'ils ont recommandé qu'on a mis 3 en trop plutôt c'est est-ce avec 21 articles light rame du coup c'est les 21 et comme de nantes juste en bien aidé avec 7 vxl avec 5 et et un obus avec deux et safra avec un seul le seul safra qu'ils ont commandé en 24 c'est celle de lyon voilà où le seul qu'il y en a un constructeur passé comme date à des carssane aussi en quoi ça dit je crois car ça ils ont pas 12 m j'ai un doute donc bref c'est un peu n'importe lequel et après il ya les troupes les bus oui on s'y trouve les bus comme un part de marché que tout c'est un pas qui est peu mais qui serait quand même impressionnant on a on a 126 yves et côté commandé entre les bus on a 38 est ce qui avait été commandé donc ça c'est ce qui sont pas dans la lyon et on en a 23 cela et ça c'est ce qui roule par exemple la cette étude ayant encore cette bonne alors si on essaie de faire réaliste les sept mains ne sont toujours sont plus en circulation sont les 7 qu'ils ont reçu que lyon avait à l'époque sur la ligne 6 6 à l'heure actuelle les 7 ne s'appelle plus ils sont pas prêts de les rouler je pense que c'est pour les fins de service or s et 38 passé tous du côté commandé par lyon 23 c'est étienne et son anticilé alors oui que c'était aussi les ceux de syndicat aussi limoges et lyon qui ont du s et après le reste c'est nivé qu'où parce que sont les idées qu'on réalise ce qu'à par exemple de lyon si on a quand même une bonne bonne centaine et après ça se divise avec limoges et je crois qu'ils ont une vingtaine voilà voilà par le chien on va passer au prochain truc alors vous les mettre en ligne et ça c'est quoi ça c'est ça donc à ça oui ça et il ya ça ok on va commencer l'actu par on est déjà dans l'actu mais on va aller encore plus loin dans l'actu le cas contraignant pour la ville de montpellier alors vous vous mettre un peu dans le contexte montpellier récemment ou plier il ya quasiment un an de cela a lancé du coup des la gratuité dans les transports de montpellier alors l'idée c'est qu'en fait l'idée de l'agglomération c'était de pouvoir en effet m où les transports gratuits pour le pays pour la ville ce qui permettra en effet à tous ceux qui habitent de pouvoir profiter en effet de transports gratuits le truc c'est que vous avez aussi annoncé que du coup avec ses cette gratuité que l'idée c'était du coup d'avoir toujours un tarif payant ou les on dire pour les pour les touristes donc ceux qui viennent pas régulièrement et eux en fait avec leur visite permettra en effet de faire payer entre guillemets le les pas restantes voilà ça c'est qu'en fait l'agglomération pensée le truc c'est qu'entre temps et ça c'est pas ça pas été calculé par la faute de leurs parents c'est le fait que le réseau a quand même été pas mal engendré pas mal engendré le panne technique littéralement genre le réseau ils ont limite un train sur deux qui déconnent limite ton réseau il déconne plus que n'importe lequel et on parle comme aussi de fréquences qui sont catastrophiques genre à des lignes par exemple comme la 2 qui va jusqu'à jacques ou mais tout par exemple et qui en semaine c'est un travail que les trois minutes et le dimanche contre une heure imagine un train de toutes les heures mois 10 ans je te le dis pourquoi pas en france ils ont pas l'habitude je fais pas ça j'en parle en train de vous c'est pour la coupe qui est assez plus loin dans la ville on est en fait le problème c'est la situation ici qu'ils se rendent compte c'est que déjà on insélie sans cesse qui se dégradent en plus et en plus l'accumération se rendent compte que malheureusement c'était bien sûr une bonne idée alors ont une petite ville comme par exemple château roue et des trucs comme ça bon la frais de la gratuité parce que c'est des petits réseaux d'avoir beaucoup de bénéfices j'ai à l'argent pour mettre des trucs comme ça des gros réseaux comme ça ça ne marche pas en fait l'île qui voulait faire ça aussi un monde et c'est pas simple pour tout le monde ou quoi pensant lille pensant qu'il risque de faire un aller route un arrangement de trajet avoir ce que ça va donner parce qu'il pour l'instant c'est pas c'est pas le cas c'est ça va pas se finir dans le bon sens vous avez pu remarquer la semaine dernière ou non du moins cette semaine les hauts du mois de c'est maintenant presque plusieurs mois que le fameux tw est en place ou du moins actuellement en temps de test et oui hier entre guillemets inauguré en sorte qu'on vient en compte des nouvelles rames qui ont pour remplacer le tfs nouvelle rame qui du coup pour rouler sur le trajet actuel c'est-à-dire à d'hier jusqu'à noisir le sec et qui dans le futur pourra être utile qui pourrait être aussi prolongé du t1 dans la partie est et ouest donc c'est aussi des rames qui vont penser circuler sur le t8 en raison du futur travail sur le t7 qui vont devoir du coup d'éclat déplacer certains rames du t7 sur le t8 donc le véhicule du changement c'est quelqu'un par exemple des au niveau intérieur au niveau de l'écran à bord du bandou de la lumière donc il ya de l'espace et l'espace pour quasiment tout passer en bien sûr qu'on n'a pas forcément passé entre chaque voiture entre chaque porte par contre moi ils ont des espaces dédiés ou pmr mais tout récemment les amis de d'ellers vous savez des l'air c'est le c'est le docland light way c'est un peu le mid le leur métro 26 à londres va savoir que qui est ce qui était l'exploitant principal là bas à s'est remis d'ailleurs c'est remis justement sur le clic sur le life le délaire qu'ils étaient déjà en présence et en présent du t du délaire et ce depuis maintenant 2016 là du coup contraire il vient de se finir 7 ans et là du coup il aura repartir pour que vis pour encore plus s'étend c'est à dire jusqu'à fin de l'année 2000 début d'année 2026 par exemple 1 on va commencer par celui-là je t'entends réfléchir je t'en ai regardé sur ce que n'est pas sûr de ce qu'ils racontent sur celui-là ok c'est ça j'allais faire je voulais pas lire une connerie mais en fait est ce que vous connaissez proxima proxima en fait c'est une nouvelle nom de filiales pour faire une nouvelle entreprise qui veut concurrencer sncf pour le tgv alors désir c'est un nouvel entrant c'est pas un explant qui existe et qui en fait on vient de lever des fonds pour la commande de 12 rames tgv avalia horizon avalia horizon c'est le nom exact du tgv m pour une livraison des sites de l'autre en fait vous savoir que il ya quand même pas mal de constructeurs qui veut de conduire d'organisations qui veulent concurrencer le réseau français parce que vous savez que maintenant la france doit devoir aussi être en concurrence les tgv sont déjà en open space on veut de son open libre c'est-à-dire que du coup open space et bâtiments c'est les différents open access c'est-à-dire que du coup que les exploitants peuvent venir créer du tgv il ya pas de problème et ben justement au proxima qui est une nouvelle entité qui veut le créer en fait relier en fait des trains et faire des concurs et des trains entre paris bordeaux entre paris rennes nantes ou encore angers et qui voudraient du coup pouvoir les mettre en service à partir de 2028 pour du coup avoir des liaisons encore régulière pour ces villes là et surtout entre guillemets rafler le monde de personnes mais c'est ce qu'avait dans ce tgv là avec des prix des billets qui pour être un peu moins cher donc c'est ça aussi l'idée au niveau des concurrents de venir sur le tgv et de faire un bas prix aussi pour le principe d'une perspective de proxima perspective qui pourrait après dans le futur changé pourra par exemple après se concentrer sur du et vers deux régions ou pas ou sur l'île-de-france s'ils le veulent on va s'en s'est pas été confirmée on va attendre déjà ce qu'ils font au tgv si ça va arriver à aboutir à leur niveau c'est la galère pour les allemands en pour les trains hydrogène et ça c'est même pas compliqué il faut savoir que les trains hydrogène d'alstom il y en a qui circulent du coin là bas malheureusement il suscite pas mal de panne et de temps d'immobilier si on fait faire que j'en ai qui roulent sur la rame sur le rail même ils ont émis en fait des émissants en service en 2022 bon tu avais je crois huit rame en question qui circulait là bas sur une ligne je sais plus laquelle mais pas en fait faut savoir que du coup que rmv pense que l'astom n'a pas fait les tests comme il faut et qui donne du coup avec un système qui m'asiment peu fiable alors que pourtant dans les fait c'était un système qui était intelligent intéressant et qui avait vraiment entre guillemets ce fait que tu rejettes la vapeur d'eau et que du coup en termes d'écologie n'avait pas d'état c'était tranquille maintenant en effet qui sont à se poser c'est est-ce que alstom va pouvoir régler ce souci là et permettre à rmv de poids peut-être dans le futur commenter d'autres hydrogènes ou est-ce que malheureusement ils vont devoir changer de stratégie pour voir peut-être par an composé des trains des trames des trains plutôt je veux dire que les trains électriques mais forcément à tout raf parce que c'était une équipe qui fait sa merde mais par exemple on est en effet de faire vraiment mais un train électrique donc avec une batterie rechargeable comme ce qu'on pourrait effectivement voir dans un bus et que tu le rejoins au dépôt pas c'est un peu complexe c'est à dire que du coup il faut une autre nuit qui est assez correct et être sûr que tu es pas en train de gagner et à devoir arrêter en pleine voie ce qui est pire en train d'être arrêté en pleine voie donc ça c'est pour alton ver allons nous vers un projet un bonnet dans paris et ce serait peut-être le cas de la ligne 17 l'indicé qui devait qu'il doit initialement prévoir non dans d'ici trois qui devait non qui doit relier dans mon sein de l'ipel au nord de l'île de france donc faire le menil en passant par du coup le mini hall à me l'eau en moi en passant du coup par l'aéroport d'orly pour 27 km alors que du coup que c'est un projet qui a pas mal suscité des débats et 17 débat par exemple le fait qu'ils passent par le triangle de gonesse et qui du coup les accueilliteurs sont manifestés pour éviter que un tel drame ça arrive le fait que malheureusement nous passons dans un secteur qui est quasiment plutôt disservi rappelons qu'elle 7 en fait qu'elle a 17 il avait la ligne 18 pour 2040 ou moins le temps il fait quasiment le même trajet adressant et qui pourrait en effet par exemple permettre aux gens par exemple qui habita de 19 qui va faire quasiment le même trajet et prom c'est que c'est prévu pour 2040 donc déjà dans très longtemps et surtout le truc c'est que on rappelle que de base il devait servir le terminal 4 terminal qui a malheureusement été abandonné par le projet et qui pourrait entre guillemets avoir des centaines néfastes le projet néfaste pour la 17 alors que du coup il ya plein d'informations que j'ai donc j'ai pas forcément je sais que par exemple par ego a traité justement cela peut-être que de base l'idée de la 17 était dérouler le bourget du nid blanc menine gonesse et tremblant en france ce qui permettra aussi prendre de sur ce de décharger aussi le leur b alors on croit pas à voir mais bon le public et ça va être vraiment le trajet jusqu'à le long à l'eau voir si est ce que l'utilité entre guillemets dans d'un mois et il était utilité dans le métro est justifié par rapport à sa présentation et au fait que vous elle donne un peu d'un faille entre lui de poker entre le fait que et les travaux du tk qui a été supprimé et entre le fait de se pousser l'arrivée du métro 19 qui malheureusement chamboule un peu tout le calendrier de la 17 le grand clair quand on y voit bien l'excès c'est juste un tronçon quasiment le même que la 19 que 16 parce que la 17 est destiné à les mêmes arrêts je crois à partir d'un signe ni play elle et c'est pour mon 4 à 400 carré donc c'est pour ça c'est évident là on est unique qui si c'est pour tous les louer le rame pourquoi pas on sait que la fonction ne va pas d'être la même alors là le bout de l'un aura peut-être une mesure que dans 10 minutes on dit si on dit qu'à la différence mais sont que ouais tu souhaites qu'ils n'ont pas la même présentation je crois qu'il y en a il sera 10 minutes l'autre sera 5 ou que bon bref c'est des choses à devoir un peu remplacé sur la ligne 17 est ce qu'ils ont utilité ou pas est ce que c'est mieux de la débranche de l'étude en tant que métro 16 bon ça va être un peu complexe ça 17 bon ça je t'avoue récemment ils viennent de tester ils viennent de faire un test du premier urbain urbain loop en europe m c'est mieux la caméra elle n'est pas sûr même la vidéo est même pas justement la vitesse où ça va mais sinon ouais il ya entre guillemets les européens qui continuent encore à essayer de faire ce projet hyper loup il faut savoir que de base hyper loup pour le contexte et un projet d'eleon musk pour concurrencer le futur tgv à grande vitesse à sans francesco au jacques le mec qui a gagné des millions sur sa vie qui est jour au moment il a dit bon en fait je vais me donner c'est un truc qui ne servait à rien super et en fait les européens sont bonnes en fait non il ya un truc à faire maintenant je suis pas serein de l'utilité de ce genre de système alors et non ce que pendant à paris marseille pourrait être que 30 minutes c'est pas content de vitesse par contre en termes d'utilité en termes de prix je suis pas sûr que ça genre parce que j'avais vu où ça c'est dans une des vidéos du genre d'hyperlo plus de je crois de d'aiguillages avait un mec qui expliquait ce genre sur dans les commentaires le prix le montant d'un d'un tunnel genre pour construire un tunnel de un tuyau de l'hyperlo contre un une voix de tgv et le truc c'est que le il coûte des mille des millions des milliards de rouges genre tu imagines jean moi c'est un truc comme un ou deux tunnels des équivaux peut-être à 200 km de voix quand tgv bon c'est bien d'avoir toujours la rapidité mais c'est pour qu'on soit rapide mais que les transports tu mets l'argent pour rien donc que tu m'attuées dans ce terrain savoir comment c'est caché mais il ya des risques ce genre de trucs ça va être en aérien il veut voir littéralement un tunnel un tuyau ont pas vu d'une campagne personne voudra un tuyau en plus de la campagne au bon à vous que je suis éthique de ce point les transports bon la france va s'apprêter sur une belle grosse merde une merde qui va arriver la deuxième semaine de novembre la france va faire les travaux les plus une des gros travaux de quatre jours de son histoire de tgv ce qui est fou et en fait les travaux concernés sur la ligne la plus empruntée de france le paris lyon et oui vous l'avez bien entendu dire en effet savoir que cette voie là a été mis en 1981 d'une affaire sur de 400 km et qui est forcément le le maillon fort du réseau français car ils voient comme défiler 240 trains par jour équivaut à un tiers de la grande vitesse du pays le problème c'est que avec la réaliser contenu de la concurrence des nouveaux entrants qui veulent faire du tgv et bas le problème c'est qu'ils les voient n'atteignent plus forcément les voies ne se portent plus forcément les longs de temps qui passe tu vois que ce genre de cette voie desserre comme des lignes comme dijon la suisse marseille ont payé lyon nîmes donc là le problème c'est qu'ils vont se trouver du coup avec un un moyen de transport ils n'ont pas le choix de devoir offert les voies pour augmenter en capacité et en sécurité et c'est là que du coup que le samedi alors normalement c'est ça dans les dates le samedi le vendredi ou plutôt le vendredi 8 novembre à 23 heures c'est à dire après la fermeture de la lgv ils vont fermer la ligne jusqu'au mercredi 13 novembre à 14 à 4 heures donc là c'est un problème ce qui en plus c'est un week-end avec le fameux 11 novembre qui tombe cette fois-ci un lundi 11 lundi 11 et qui du coup va faire que par exemple les gens qui comprennent des trains ici vont devoir être impacté par des des allongements de trajet alors du coup les tgb ont tous passé par la voie classique mais du coup forcément à la voie qui la voie classique ne pas supporter tous les trains il y aura une réduction de train qui va être effectué par exemple vous donnez une idée un paris suisse un paris suisse jean on va dire par et genève par genève par jour c'est quasiment je crois c'est les dix allers-retours dit 12 allers-retours par jour et c'est 3h10 de trajet là actuellement ça sera 5h10 5h30 de trajet alors qu'il n'y aura que trois allers-retours il y en a ainsi huit heures à 13 heures et 1 à 16 heures imagine ils ont pas joué de réduire parce que du coup le passé transport ne peut pas être suffisant pour faire circuler tous les trains comme prévu donc il y aura beaucoup d'annuations de temps qui devraient pas voir un week-end normal d'avoir beaucoup moins de 30 parce qu'il faut quand même faire passer entre classique et tgv détourner plus les terres et l'identité habituelle à savoir bien sûr je vais le préciser que les tgv les tgv c'est ceux qui c'est ceux qui alors plutôt la vraie coupure il est entre paris nord entre paris lyon et avignon il n'y a pas de il n'y a pas d'entrée dg lgv et bleu pour tout le monde là on a parlé d'aventra les horizons de tgv m d'alstom mais bâle tom avait l'horizon du coup à son vient de commander au site d'outre un retest supplémentaire pour le site d'un sommet elle force et qui vaut pour eux du coup avec quatre motrices à refaire ou en totale de 850 millions d'euros avait été du coup et ça a été annoncé du coup le jeudi 3 octobre pour une nouvelle commande qui devait normalement être arrivé pour arriver pour deux villes vingt-de-suit des plus ans alors celui-là j'ai une info ça c'est une info que j'ai pas fait j'ai je l'avais dit dans la première saison de ce 14 mai en gros la deutsche banne à vous les vendre en fait lors lors de la part de la filiale de camions leur filiale de fret db shanker que leur filiale qu'ils utilisent pour pouvoir livrer tout leur matériel en camion et bah récemment on vient d'apprendre que le danois dsv voudrait lever 5,5 milliards de dollars ce qui équivaut à pour créer à presque 5 milliards d'euros pour l'acquisition de db shanker alors faiseur que mon année dsv avait en fait annonçant un accord position de shanker dans le cadre de l'opération valorisée à 14,3 milliards d'euros à faire que les nouvelles actions a été vendu au prix de 1410 sur l'usin couronne danois chacune ce qui doit pas m ça 89 euros et ça normalement c'est prévu et je crois qu'ils n'ont pas vu de date a été annoncé de date mais c'est vrai c'est parce que eux apparemment la db ne voudrait plus faire du fret en camion en bus pour eux c'est un peu en couture pour les allemands parce que ils enlèvent leur vigueur en frais de shanker à son vis il ya londin il avait enlevé aussi à vellia et du coup été récupérés par les allemands opposément par les américains la moto ils ont plus que le fret que le travail dommage est gaffe à si vous partez en vacances pour les fêtes de fin d'année actuellement les billets de train sont actuellement en vente bien sûr depuis le 2 octobre et la majorité des gens sont un peu insurgés sur le fait des billets de train et oui les chiffres du tgv chiffre des billets train sont trop élevés du genre imaginez vous que il ya déjà 1,8 millions de billets donc avait été l'on avait été vendus c'était connecte au 3 octobre et qu'en fait elle des tgv qui coûtent très cher genre limite vous comparer il y avait une personne qui disait dans l'intervention un billet transport qui coûtait de base qui m'avait peut-être coûté 80 euros aller-retour 80 aller-retour ce qui vaut à peu près à 160 ans l'aller-retour là clairement il disait que par exemple ça va me coûter que ça me coûter genre un billet est presque 100 balles en bas ce qui équivaut littéralement à après ce que 220 balles magie j'ai assez à bivin j'ai vu des billets les billets trajet les coûts 50 balles et ça c'est quand même si vous n'avez pas de réduction parce qu'en effet si tu as les réductions à l'attention beaucoup moins cher mais on sait bien qu'il ya beaucoup de personnes qui n'ont pas de réduction qui joue avec avec rien il y en a plein on n'a pas de réduction c'est la merde en termes de transport n'a pas les trains les trains sont pas chers sont chers t'as pas assez pour en fait te dire vas-y tiens je vais partir en vacances et c'est là que tu te rends compte que en effet que si quand tu étais en en suisse ou en allemagne passion le truc n'existe pas genre tu as les passes journalier non plus les passes annuelles qui donne accès à tout le réseau du pays mais c'est le prix habituel et tu prends juste le pied de là et tu réserves c'est tout bon forcément c'est pas la même chose bien sûr mais là j'en ai fait c'est quand même abusé des prix comme à 150 balles alors que quand je prends des fois des ic e en allemagne un coup de 40 balles ou 20 balles voilà on voit bien la différence bon justement on a parlé tout à l'heure du thé un des nouvelles rames le temps je vais parler en effet du tram et d'aubagne et ben justement il ya un article qui a été posé qui a été fait récemment sur les problèmes potentiels ou les réussites de ce fameux valtrane mais qu'on vous ai dit ça va à l'étranger en effet de il m'a fait parler de la boule à 10 la bouillie à 10 à aubagne c'est actuellement qu'ils ont déjà un travail qui roule et actuellement bien ce que dans aubagne ça fait que la gare de bagnes au charrel qui est dans le dans les hauteurs d'aubagne l'idée c'est de pouvoir en fait avoir ce ramener ce tram là jusqu'à la bouillie à 10 donc du coup qui est à 14 km de là et qui permettra en effet de desservir 5 couilles traversées et avec 12 à vous en fait l'idée c'est de pouvoir réutiliser du coup les les voies des chemins de fer de la cincède qui était à l'époque utilisée pour pouvoir foutre du coup un tramway qui sera du coup en un seul statis compact et on vient d'apprendre récemment qu'ils viennent de commander quatre nouvelles rames je crois le truc c'est que mars maintenant en effet c'est une nouvelle rame nouvelle prolongement de lignes et donc ça va pouvoir desservir du coup un nouveau secteur cap qui n'est pas du tout emprunté par les transports ou du moins c'est qu'ils ont des transports mais il faut prendre des cars ou des bus là ils ont un travail qui sont connectés directement à la gare de bagnes qui est prévu en effet transport jusqu'à 15000 personnes par jour il ya quand même des inententes avec certains voyageurs qui pensent que ce sera en fait un problème et qui pour eux ça va un peu les déranger aussi pour le truc parce que faut savoir que les voies de chemins de fer certains sont assez proches des habitations et certains en effet pensent que du coup le tramway va être bruyant rapport ce qui est prévu un peu le même cas que le t13 sur sa partie vers noisy le grand nos îles grands paillis alors savoir que du coup que ils sont défendus les parce les oriènes la métropole mobilité en disant que qu'on a fait d'être qu'on a essayé de faire pour que les mesures soient basses et qui du coup soit dans les normes de nuisance sonore qui est prévu bien sûr en effet si les aux sonores ne font pas ce qui est prévu au jour même de l'ouverture là ils pourront après ils verront ils verront pour pouvoir adapter en effet la voie par exemple en rajoutant par exemple des murs anti bruit pour éviter que les les utilisateurs les habitants utilisent du coup et entendre les boules et les bruits en privé de ce tramway là à sauf que du coup que les travaux pour la métropole d'ex mince c'est quand même 140 millions d'euros pour du coup une arrivée normal d'ici 2026 le tramway du luxembourg va pouvoir être prongé comme je l'ai dit avec les vacances que j'ai fait il va bien prongé c'est ce que le tronçon eux prévus normalement pour mars 2025 ça a été en fait annoncé ou le 27 septembre par la ville de luxembourg le constructeur ainsi que le ministère de la mobilité qui sont en réalité du coup et l'idée c'est de voir en ce fait ce nouveau tronçon qui va voir du coup accéder à l'aéroport d'ici 2020 mas du 25 mars 2025 l'occasion en effet d'avoir du coup un tramway qui donne accès à l'aéroport et un campement qui sera du coup élevé car du coup le tramway sera du coup d'un train à toutes les huit minutes jusqu'à l'aéroport bien sûr comme d'hab sans paiement à faire l'aéroport parce que vous rappelez je vous rappelle que le pays c'est un pays gratuit pour les transports donc il n'y aura pas de choses à payer en supplément après j'avais une actualité sur saint etienne mais je t'avoue que j'ai pas besoin de dire grand chose sur saint etienne parce qu'on soit pas de cet état c'est parce qu'ils avaient eu des problèmes récemment en fait avec le fait que actuellement pour tous et qu'ils aient visé actuellement pas sentir il y avait un tgb là le truc c'est qu'il ya pas moi ils veulent et la supprimer donc c'est vrai que par exemple la suivante c'est un peu compliqué parce qu'il imaginez vous certes les gens de sautier il faudrait jusqu'à lyon dans le thé vert malheureusement ça n'a pas été ou pas ou du moins savez vous c'était ce qui était prévu mais heureusement ça a été abandonné du coup ils ont décidé du coup on dit aucun on va pas abonner votre ligne on va la laisser bien sûr jusqu'à saint etienne mais si on trace normal et pas en déviation ou faut aller à l'union et tout ça comme d'hab vous savez c'est c'est toujours de faire du profit en essayant d'enlever les trompes le plus de temps possible alors dans un fort à plus comme que c'est 30 dix fois qu'ils ont des gens qui ont des directs et que pour eux s'il faut changer la mobilité des gens et pas vous que c'est comme d'hab changer pour eux c'est une galère voilà pour ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui dans l'actualité et ce qui serait pour moi alors j'aurais pu finir en effet pas le passeraille alors juste rapidement je vais finir rapidement pas le passeraille parce que pour moi c'est important de l'expliquer pour ceux qui ont pris des vacances et qu'on prie les trains régulièrement je sais qu'à moi chèque dans le chat il y avait jacques qui avait pris les transports régulièrement pendant les vacances avec le fameux passeraille qui est du coup il était qu'avait été mis en place on était alors pour vous rappeler le contexte des femmes et pas ce qui permettrait en fait qui permettait en effet à tous les jeunes demandent fatisant de prendre les transports avec 49 euros par mois et qui permettait d'accéder à tous les thers le problème du genre de passe c'était que même on a les mêmes vues en question réelle c'était que en fait c'est un peu comme c'est compliqué leur truc ils ont fait comme système dans ce compliqué dans le sens où tu peux pas réserver plusieurs trains au même départ donc c'est d'accident que vous étudiez nice monaco monaco nice et nice marseille tu peux tu peux pas prendre le même train fait parce qu'ils considèrent que tu as déjà pris un départ à nice donc du coup tu pouvais pas payer en train d'après à zéro qui seraient obligés du coup de payer le prix normal donc c'est que tu pouvais pas faire plusieurs départs au même endroit ensuite tu ne pouvais réserver que six trains dans le et tout on sait forcément dire que si tu voulais réserver un septième train pour attendre que du coup qu'une place se libère pour pouvoir accéder ou au pour ajouter une septième place du 6e place donc super il avait je suis plus aussi nous connaissons c'est pas pratique parce que du coup on était toujours obligé de réserver les billets en avance donc le fait c'est que t'es obligé à chaque fois de de réelle c'est pas réservé le train alors que techniquement quand tu es en suisse ou en allemagne c'est tu prends tu as le train d'abonnement tu prends n'importe quel train que que tu veux au pire si tu veux tu peux quand même réservé le billet de train et tout au cas où mais bon rare sur les monts où tu veux tu payes les trains tu prends une place et tout et tu y vas après bon le décon le contraint de ce genre du système et de conseil c'est que malheureusement c'est à ce système là un des problèmes c'est que malheureusement bas et c'est bien tu crois en train mais tu risques peut-être d'être un train qui est blindé et risque d'être debout bon parce que oui c'est que tu comptes en nombre de places après tu peux commenter d'un coin qui est blindé en france mais bon n'est pas forcément confortable d'être debout en deux heures alors que tu peux être assis et avoir ta propre place voilà voilà bon pour moi je dirais que ce serait pour commencer cette année là je vais mettre à terme cette émission là maintenant 10 ans 24 voici parfois on a fait quasiment deux heures l'idée c'est vraiment à part bien sûr que le compteur me dit 2h10 mais souvent parce qu'on a commencé l'émission avant mais voilà l'idée c'est vraiment pouvoir moi de respecter ce temps là de deux heures pouvoir on vous raconter l'actualité de 70 à 19h30 seront dans les heures habituelles qu'on se fera régulièrement voilà bon pour moi c'est la fin de cela j'espère que vous aurez vous aura plus c'est un plaisir d'apport trouver oui un peu en retard mais où on y est quand même pour se retrouver pour ce nouveau numéro on va se poser comme d'hab du coup dans deux semaines pour la suite de l'instinct 14 on sera comme d'hab avant dimanche prochain pour l'update ça ne bouge pas pendant la semaine des display des tcfm sur la chaîne le plus ça ça ne bouge pas tout à l'heure vous retrouvez à 20h30 un nouvel display sur oblox et puis entre temps je pense aussi une vidéo sur le plus pour les transports ça on est bon sur ça à savoir que oui j'ai pas précisé que pour le plus il n'y a aucun vraiment il n'y a pas de programme dédié sur le plus c'est à dire que du coup que les vidéos peuvent sortir un peu n'importe quand ou quoi soyez informés parce que c'est ce n'est pas d'actualité pas de programme or tandis que la chaîne le la chaîne de la prod là il ya vraiment un moment dédié une zone dédiée pour l'actu comme ça pour l'actu pour les transports pour les jeux voilà ça c'était pour ce que j'avais à dire en fin d'émission comme d'hab vous savez l'actu continue mais sur sur twitter sur mon discorde à vous abonner à la chaîne youtube à vous avez aussi ou contre twitch pour rater la vd prochain live et puis voilà je vous cède du coup de passer une très très bonne soirée sur tweet et sur youtube et moi je vous dis du coup à la prochaine c'est des saveurs tout le monde alors du coup ça alors par contre j'ai oublié préciser un truc c'était que non là je me suis foiré j'ai mis fondu alors que je me suis à tout la touche fin on se dit la prochaine c'était si voir tout le monde